Ok la gang, vous ne comprenez pas. Ça fait depuis le début du confinement que j'ai tellement hâte de faire cette vidéo-là pis je peux enfin la faire! Merci, 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 merci. Genre, j'ai même pas envie de dire salut, je suis trop folle comme lave, je suis fucking excitée. Mais là, c'est-tu moi où tu te dis, mais voyons Cassandra, c'est quoi ta vidéo? Ça a donc mal l'air le fun? Dis-nous-en donc plus! La vidéo que j'ai pensée, c'est que je vais laisser les youtubeurs décider de ma journée. J'avais envie justement de changer les idées pendant le confinement. Pis là, ce qui arrive, c'est qu'on commence le déconfinement. Tellement que ça a été long à regarder cette vidéo-là. Fait que je me suis dit, pas de problème Cassandra, je pense que ça va me faire du bien de passer une dernière fin de semaine, vraiment juste avec moi-même. Pis ça tombe bien que je me laisse pas juste 24h mais bien 48h parce que je pense même que j'aurais pas eu le temps de tabarnak de faire tous les défis que les hostiles youtubeurs possédés du démon vont donner. Fait que sans plus tarder, on s'en va passer le prochain 48h ensemble à faire des défis qui ont aucun caliste de rapport, qui ont plein de youtubeurs de partout, du Québec, de la France, m'ont donné. Pis je pense sincèrement que ça va être fucking nice. Pis je pense que ça va me faire du bien, juste avant le déconfinement, de vraiment prendre un peu de temps pour moi. C'est ça, je pense que ça va vraiment être le fun. Être prêt pour le premier défi! Le premier défi, c'est lui qui m'excite le plus. C'est lui qui m'a pris le plus de temps à organiser. Je me suis dit, crème, gaffe, ça serait cool! Comme première personne de demander à Denizy, 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 Denizy! Denizy, quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux, ma chum? Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? I don't know. Mais donnez-y. J'ai demandé à Denizy, hey, ma chum, donne-moi donc un défi à faire. Ma chum, là, elle n'a pas eu l'idée de me donner un petit défi, là. Ma chum, elle a décidé qu'elle voulait. Ok, attends, on va réécouter la vidéo ensemble. Salut Cassandra, j'espère que tu vas bien et j'espère que ton confinement se passe bien. Alors, tu m'as demandé de choisir une des activités que tu allais pouvoir faire dans cette journée-là. Et pour cette activité, j'aimerais que un de tes murs, que tu condamnes un de tes murs dans ton appartement et que tu le transformes au complet. Ok? Genre, un gros DIY, je veux plus qu'on voie la table de ton mur derrière. Mais je veux vraiment que tu laisses aller ta créativité là-dedans et que tu transformes ce mur-là au complet. Bon courage. Bon courage. Merci Mathieu. Je pense que je vais en avoir de besoin, hein? Alors, on s'entend-tu pour dire que c'était pas un si petit défi? Et je me suis demandé, Chris, qu'est-ce que je fais? Genre, transformer un mur au complet de mon appartement. Qu'est-ce que je fais? Bon, moi, j'ai déménagé avant le confinement. Pis j'ai pas vraiment le temps à décorer mon appartement. Je commence tranquillement un peu vite à m'installer. Pis j'ai vraiment hâte que ça soit tout décoré pis que ça soit vraiment à mon image. S'il y a une pièce que j'ai pas encore mis, aucun effort. Genre, aucun sweet-fucker en termes d'effort. C'est ma chambre. Pis je me suis dit, ça serait cool de transformer le mur devant mon lit parce qu'il est immense. Fait que je me suis commandée sur Internet des images. Regardez comment c'est sick. C'est, dans le fond, crissement beaucoup d'images. Exemple, des messages, des fleurs, des petits coins de pays, des néons, des piscines, des filles avec une face de CD, des fleurs again, même des chevaux. Fait que m'en va te callisser ça sur mon mur de chambre. Êtes-vous prêts? Parce que je pense que ça va prendre la passion. Oh non, ça commence bien. Je me suis déjà coupée avec le papier. Oh non, c'est un papier dangereux. Il n'était pas écrit sur la boîte que c'était un papier meurtrier. Première étape pour transformer mon mur de chambre, ça va être de mettre de la gommette sur toutes les pages. Ça va me prendre une année complète. Fait que, adieu. Ici, c'est ma chambre. On a mon lit. Et ça, c'est le mur que j'avais condamné. Donc, ben, pas condamné, en fait, que je vais transformer. Mais regardez comment il est grand. Oh non, c'est flou. Oh non. Oh non, je n'ai plus le contrôle. Oh non, ça ne va pas très bien. Fait que voici le mur qu'on va transformer. Il est fucking plein. On va se le dire, c'est un vrai collier de mur blanc puis il est fucking grand. Je pense que ça va vraiment racheter un petit quelque chose. Ben, pas juste un petit quelque chose. Je pense que ça va racheter un immense quelque chose à ma chambre parce qu'en ce moment, je n'ai jamais vu une chambre boring de même. On va transformer ça ma chambre. Bye. Regardez, sur le mur, on peut rentrer une cassandra, deux cassandras, deux cassandras et demi. Fait qu'on va mettre pour deux cassandras et demi de belles images. Hi, 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 hi. J'ai enfin terminé. Ah, avez-vous vu comment c'est beau? Yo, c'est fucking nice. Yeah. Merci, Danozy, pour ton défi parce que grâce à toi, j'ai pimpé ma chambre, merde. Est-ce que je suis contente? Est-ce que je suis contente? Hi, 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 hi. Hé, j'ai enfin, trou, enfin terminé. Hé, arrête de parler, c'est ma vidéo. Enfin terminé mon défi numéro 1, ça a été fucking long. Ben fucking le fun. Puis là, je suis rendu au défi numéro 2. Le défi numéro 2, c'est Marianne de 2e pot qui me l'a lancé. Hé non, mais c'est pas le temps de faire des colloies. Moi, je tourne une vidéo. Non, c'est pas le temps. Ce sera tantôt. Mon Dieu, Seigneur, pas moins d'avoir un break. Donc, on s'en va, écoutez la vidéo. Allô, Cassandra, j'espère que tu fasses une belle journée jusqu'à présent. Je suis trop contente de ne pas participer à ta vidéo. Alors, toi et moi, à la base, on a beaucoup d'intérêts en commun. On aime le règle de fruit-prix, on aime les choses colorées, on aime les choses flyées. Mais il y a un truc que moi, j'adore et que je fais beaucoup sur ma chaîne YouTube, mais que je vois pas sur la tienne. Et c'est des trucs de DIY pour la maison. Fait que des trucs un peu plus déco. Puis je suis sûre que tu serais vraiment bonne là-dedans. J'ai vu que tu t'es acheté un nouveau tapis qui serait super beau avec ton divan moutarde. Et je pense que tu pourrais rajouter à ta belle déco de salon. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'espère que tu seras pas trop fâchée contre moi. Mais je pense que ça serait vraiment cool. Je suis sûre que tu serais full bonne. Puis là, quand tu as pas le baisse, un petit truc simple, un petit truc facile, je suis sûre que tu serais super bonne. Bonne chance! Bye! Je savais pas trop quoi faire comme DIY, puis bienvenue, une idée. Je me suis dit que j'en avais jamais parlé sur ma chaîne YouTube puis que je pense que c'était bon moment pour vous en parler. Fait que j'ai décidé de vous parler d'une de mes passions que j'avais vraiment mis de côté puis que j'ai recommencé à part depuis le confinement. Fait que je trouve que ça fait de full avec la vidéo. Et c'est de peinturer! Fait que j'ai trois toiles à vous montrer que j'ai faites pendant le confinement. Voici la première toile que j'ai faite pendant le confinement. Il s'agit d'un soleil. Regardez, ça c'est le soleil. Avec plein, plein, plein de couleurs. Parce que moi, à vrai dire, j'aime beaucoup les couleurs dans la vie. C'est la première toile qui m'a donné envie de repeinturer en fait parce qu'on s'attendait qu'avec le confinement, on en a vu en tabarnak des arc-en-ciel puis de savoir aller. J'avais envie de la faire à ma manière. J'avais envie d'avoir un souvenir du confinement puis de me rappeler à ma manière de cette période de vie-là parce que veut, veut pas, on va s'en rappeler toute notre vie. Je sais pas si vous êtes au courant. Fait que voici, 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 voici. Voici, voici. Ben oui. Fait que la deuxième toile que j'ai faite, c'est celle-là. Voyons, tabarnak. C'est celle-ci! Elle est grosse, elle est dure à montrer. Regardez, wow! Il y a une bouche de femme cochonne qui se mord les doigts avec un nez parce qu'il faut pas qu'elle respire la petite cochonne. Sinon, elle va mourir! Fait que je vais vous montrer la dernière toile que j'ai faite. Elle n'est pas encore terminée mais c'est pas grave. Je vais vous la montrer quand même. Ta-da! Elle est très, très grande. J'ai de la misère à vous la montrer, simple. Regardez, c'est un corps de femme avec un bikini. J'avais envie de faire une toile pour le body positivity parce que j'ai subi de l'intimidation. Vous pouvez vous croire dans le sens où on dirait que dans ma tête en 2020, ça se pouvait pas, genre. Ça se peut pas quelqu'un se permettre de commenter ta shape. Ça m'a tellement insultée. De quel droit tu te permets de juger mon corps? Mon corps à moi. Puis j'avais envie de faire une toile qui pour moi représenterait ça. Je trouve sincèrement que tous les corps sont vraiment magnifiques. C'est ça. C'est juste ça que j'ai voulu mettre en lumière en peindant cette peinture. En peindant cette peinture. Ben oui, ma chum. Puis pour vrai, tous les corps sont beaux davarnac. Ben eux qui jugent nos corps, là. Y a qui toi pour juger si j'ai une belle choc? Juste mange la mort. Juste mange mon cul. Fait que voilà, si je ne les ai pas peinturés avec vous. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui me stresse. Je ne sais pas pourquoi. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéressait que je fasse une vidéo peinture with me et Momo. Parce que visiblement, il y a besoin d'attention. Puis genre en même temps, je me dis des DIY, c'est do it by yourself. Chris, ça peut-être plus do it by yourself? Ben non, c'est ça Momo. Ça ne peut pas être plus do it by yourself. Prochain défi et dernier défi de la soirée, c'est Claudie qui me l'a donné. Puis je pense que ça fait parfaitement avec ma soirée vu que justement, j'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie de me coucouner ce soir. Allô, Cass. Bon, j'ai enfin trouvé le défi que tu vas devoir faire. Puis c'est quand même assez soft, je pense. Mais tu vas devoir passer deux heures enfermée dans ta salle de bain. Donc, tu n'as pas le droit de sortir. Apporte tout ton stock nécessaire puis tu vas pouvoir chier dans la toilette. Ben oui, la chum. Ben oui, on s'en va passer deux heures dans ma chambre de bain. Tu ne peux pas croire que je m'en vais passer deux heures. Non, tu te prends dans ma chambre de bain qui est legit plus petite que mon cul. Et mon cul, on s'entend-tu pour dire que pour vrai, parfois, j'ai eu envie de mettre des pancartes dans la rue pour le retrouver. I never see them. I never see the ass. I never see my cahles de cul. Peux-tu comprendre ce que je veux dire? Bon, fait qu'il est 9 heures. On ne voit rien. Je me suis dit quoi de mieux que de commencer sur le bas de la toilette. Cette expérience mémorable. Ma chambre de bain qui n'est absolument rien de plus que ce que vous voyez, by the way. J'ai déjà vu une chambre de bain aussi petite. Je ne penserais pas. Très fonctionnel, par contre. Je trouve que ça aurait bien tombé dans le défi de passer 2 heures dans ma chambre de bain si j'avais eu une grosse tabarne avec de diarrhée. Ça veut dire que j'aurais pu passer facilement 2 heures à me vider le corps avec vous. Mais malheureusement, j'ai une épouse qui a envie de le caca. Donc, on va juste se lever et trouver quelque chose d'autre à faire. Bon, laissez-moi me torcher en pin. Je vais vous montrer rapidement mes essentiels du 2 heures dans ma chambre de bain. Ça va comme suit. Un maillot de bain car je vais prendre un bain et il n'y a pas aucune calice de chance que je prenne un bain tout nu. J'ai également pris un livre car je pense que je vais lire mon portable car 2 heures c'est quand même long. Ça fait que je vais peut-être me start un petit film. Je crie 2 heures dans 20 ta barnaque. Je vais être à ta tenue sur un hoste de temps. Oh! Oh! C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud ta barnaque de calice! Oh! I'm alive! When you call on me when I hear your voice I feel bad I know that I'm alive! Yeah, 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 yeah! J'ai tellement plaisir, j'ai tellement plaisir! Salut tout le monde, moi c'est P.O. et moi c'est Marina d'un style italien. Hey, il est enfin 11 heures! Regardez, 11 heures! Ça fait 2 heures que je suis dans cette petite chambre de bain. Merci Claudie pour ce défi totalement plaisant. Écoute, j'ai eu du plaisir à souper. Souper sur le coin du bain! Oui, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Oh mais quel défi de bain! Penser 2 heures dans ma jambe de bain. En tout cas. Bon, ça fait que là, je m'en vais me coucher et on s'en va demain pour le reste de la vidéo! Bon matin! Oh mon dieu, j'avais oublié ma chambre! Bonjour! Bonjour! On start la journée avec des nouveaux défis! Des nouveaux défis! Car aujourd'hui, c'est le défi des... Des nouveaux! Des nouveaux! Des nouveaux défis! No, bon défi! No, bon défi! No, bon défi! No, bon défi! Woohoo! Ok, là, j'ai assez perdu mon temps, là, ça fait... Je sais pas pour vous c'est quoi votre routine du matin, là, mais moi, ma routine du matin, c'est je bois 60 cafés, j'écoute 60 vidéos YouTube, puis après, je suis peut-être ready à soit vivre ma vie ou soit m'en faire un café. Fait que, on commence aujourd'hui en feu avec le premier défi que c'est Cynthia Duluth qui nous a donné la petite coquine, là. La petite coquine, Cynthia Duluth. Hé, on se questionne! On se questionne! On se demande vraiment! Ça va être quoi? Quel genre de défi? On sait pas! On sait pas! On se questionne! Jo, on se questionne pas vraiment. On est bien conscientes qu'elle m'a probablement donné un défi maquillage. Fait que je suis prête à écouter ce que Cynthia a dit. Allô, Cass! Là, tu te maquilles naturelle, fait que moi, j'aimerais ça te lancer un défi. Je veux te voir avec un smokey eye, une couleur sur les lèvres et le teint lumineux. Voilà! Ça sera la my skin. Peu de la! Ben évidemment! Ça pouvait pas être juste coucou ma chum Cass! On aimerait juste que tu te mettes un petit mascarat ben léger. Ben non! Esti! Moi, on va pour la totale. Un smokey eye. Attendez! Je vais fermer un chute de deux secondes car je ne suis pas sûre de me rappeler vraiment qu'est-ce qu'un smokey eye. Challenge accepté! C'est juste que ça va être drôle parce que plus tard, je m'en vais au parc avec des amis. Fait qu'ils vont être genre girls, ça va! T'en vas-tu au parc ou tu t'en vas au bal? We don't know! Ça, on va... Voyons, pourquoi je parle en anglais? Fait que je m'en vais me laver parce que I think we deserve un shampoo pour parce que là, là, il y a un petit problème au niveau des cheveux. Et par la suite, on va faire le smokey eye. Au revoir! Je vous dis bye! Adieu! Ok, so now it's time to smokey eye. Get this one thing clean Ta-da! Honnêtement, c'est-tu moi ou? C'est cute! Genre, je trouve ça vraiment beau au maquillage, regardez! J'ai fait un smokey eye avec des tantes bruns car je ne traite pas tant sur les smokey eyes avec des teintes de noirs. Je trouve ça trop intense. Je suis comme Chris, là, il n'en demande pas tant. Ça veut dire? Prochain défi, j'ai demandé à mon chum de gars, Isaac, de me lancer un fucking défi. J'ai dit, yo, Isaac, tu vas me lancer un défi. C'est comme ça que j'ai dit. Puis, il m'a répondu ça. Salut, Cassandra! J'espère que tout va bien. Alors, pour un petit défi, j'aimerais bien que tu te chicks complètement comme si tu as envie de sortir. Mais au lieu de sortir, tu vas faire du sport comme dans les années 40. tu vas te voir. OK, fait que là, si je comprends bien, je me suis chicksée pour faire du sport. Ah, c'est super. C'est super. Je pense que je vais me faire une tenue, genre vraiment, de chicks. Genre vraiment comme si je sortais, mais je vais faire du sport. Fait qu'on s'en va pour choisir une tenue pour sortir, mais finalement, pour faire du sport. Oh my god, je vous jure! C'était pas une trompette, c'était un vrai pet. J'en viens pas, je m'envoie m'entraîner. Je suis pas prête. C'est clair. Et un, et deux, et un, et deux. Je suis pas prête. Fait que moi, je me suis fait un tutoriel de 4 bastiens parce que depuis le début du confinement, je me suis entraînée avec Hachum. Ben oui, j'aime bien ce tutoriel. Oh, j'ai des gens qui m'entraînés. Man, je suis dead de chez Deadle. Ah mal. Mine de rien, s'entraîner en talons hauts, c'est l'osti de difficultés supplémentaires. Tu t'entraîneras toi avec des échasses à barnaques. Fait que là, comme si c'était passé, Isaac s'est dit « Hey, je vais donner un deuxième défi à ma bonne chumquasse. » Fait qu'on va l'écouter. Ah oui, j'ai oublié. Bien sûr, il faut se nourrir et tu peux manger une salade dans ta baignoire. Voilà. Manger une salade dans mon bain. Ok, c'est parti. Non, mais ça donne bain parce que ça donne bain que j'ai connu dur. Si Isaac m'avait pas dit de manger une salade dans le bain, j'aurais quand même mangé une salade dans le bain. J'ai les fesses. Oh. C'est cool, il y en a plus par terre que dans ma gueule, mais c'est pas grave. Bon, après tant de défis relevés, je pense qu'on peut dire que c'est une vidéo réussie les tchops. J'ai eu du fol en tabarnak, j'ai un nouveau mur de chambre, j'ai un beau maquillage, je me sens belle, je me sens bien, j'ai fait un workout avec des talons hauts, tabarnak, j'ai passé deux heures dans ma toilette, j'ai mangé une salade dans ma toilette. D'ailleurs, regarde, j'ai soupé une salade dans ma toilette. Dans le fond, j'ai passé la vidéo dans ma toilette. Faut dire les vrais choses. J'ai montré mes oeuvres, je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo-là, ça m'a full fait du bien. Écrivez dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse une part 2. Je me suis même fait rendre compte que les youtubeurs, on m'a pas épargné, on m'a donné des défis qui ne font aucun fucking sens. Fait qu'il me reste encore au moins 7 défis d'autres youtubeurs à relever. Fait que si c'était à vous tente, je pourrais faire ça dans une prochaine vidéo. Fait que goodbye! Au revoir! Non.